Salut à tous, ça va bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la guitare en deux semaines. Aujourd'hui on va voir le tuto complet de la chanson 1987 de Calogero. Donc c'est un petit peu un morceau un petit peu pop punk inspiré peut-être de la musique des Strokes ou de groupes de rock des années 80 et c'est un morceau qui est idéal pour les grands débutants à la guitare parce que le riff est assez facile il y a beaucoup de cordes à vide et les accords qu'on va voir en fin de vidéo donc rester jusqu'à la fin sont assez faciles également vu qu'on va utiliser pratiquement une seule position et pourtant c'est hyper joli donc c'est vraiment un morceau idéal pour faire quelque chose de facile et de joli en même temps donc voilà c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avant de commencer si vous voulez découvrir d'autres morceaux faciles n'hésitez pas à télécharger notre ebook en dessous de cette vidéo allez c'est parti on va commencer avec le riff de guitare de la chanson c'est cette petite mélodie que j'ai joué en intro c'est ce que je vais vous montrer tout de suite donc on va commencer avec l'index en corde 3 case 2 vous mettez votre index sur la corde de 3 donc la troisième petite corde en case numéro 2 et avec votre médiateur vous allez faire les cordes 4 3 4 3 puis vous retirez l'index et vous retapez la corde numéro 3 ensuite vous faites 3 4 3 4 3 4 3 3 sans le doigt 3 4 3 ok ça c'est l'espèce de première position de la mélodie ensuite on va faire pratiquement la même chose mais avec cette fois ci l'index sur la corde numéro 5 en case 2 et on va rajouter son petit doigt ici donc qu'est ce que j'ai fait j'ai mis rapidement mon index encore de 5 casse 2 et je vais jouer les cordes 5 3 5 3 et immédiatement je rajoute soit l'annulaire soit le petit doigt encore numéro 4 casse 4 ça fait donc les cordes 5 3 5 3 4 et ensuite je fais 4 5 4 donc tout ce second riff rythmiquement c'est exactement la même chose que le premier on change simplement de corde maintenant on va retirer l'index on a plus que le petit doigt qu'on peut remplacer par un autre doigt si on préfère si c'est plus confortable et on va faire 5 4 5 4 et ensuite la 4 en case 2 et de nouveau 4 5 4 donc toujours la même rythmique donc si je refais tout depuis le début tranquillement et voilà c'est cette boucle mélodique qu'on va jouer tout au long du couplet maintenant je vais vous montrer les accords du refrain qui sont vraiment hyper jolis et très facile à jouer en plus le premier accord c'est un ré ce qu'on appelle un ré suspendu 2 donc c'est simplement l'annulaire encore de 2 casse 3 et l'index encore de 3 casse 2 en fait c'est comme un ré majeur dont on ne joue pas la tierce donc on va pas jouer la petite corde avec le majeur mais on va simplement laisser la corde à vide donc c'est beaucoup plus simple à jouer qu'un ré majeur standard qui est un accord assez difficile c'est ce qu'on appelle un ré suspendu 2 et on va jouer seulement 4 petites cordes voilà et là c'est vraiment important de laisser sonner la petite corde pour avoir ce côté un petit peu planant ensuite on va jouer un mi majeur tout le monde connaît la corde mi majeur je suppose c'est la corde 3 en case 1 pour l'index la corde 4 en case 2 pour l'annulaire et la corde 5 en case 2 pour le majeur et en fait cette position on va l'utiliser un petit peu partout sur le manche en la décalant comme un barré donc après avoir joué votre ré suspendu 2 vous allez jouer votre mi majeur mais vous allez le décaler jusqu'à la case 7 je parle pour le majeur le majeur il grimpe jusqu'en case 7 et en fait ce que vous jouez là c'est un accord de la majeur avec des notes supplémentaires ça c'est hyper joli et c'est vraiment un accord, une sonorité typique du rock des années 90-80 donc vous voyez, je fais simplement ma position de mi majeur que je décale jusqu'à la case 7 et en fait c'est comme un barré de la majeur mais avec des cordes jouées à vide on peut le faire avec index annulaire majeur comme un mi et ça remplace du coup un accord de la standard simplement les cordes à vide qu'on laisse dans l'accord rendent l'accord beaucoup plus planant et un peu transparent donc voilà pour ce second accord ensuite on va simplement décaler cette position de deux cases en avant et on va essayer de reculer l'index d'une case donc le majeur est en case 9 l'index en case 7 et ça c'est un accord de si mineur voilà, donc c'est comme votre mi majeur avec un do en arrière et si vous regardez bien c'est comme de jouer un mi mineur qu'on aurait décalé jusqu'à la case 9 enfin bref, je vais passer pour la théorie mais du coup ça nous fait donc pour l'instant ré suspendu 2 suivi de la majeur joué comme un mi on avance de deux cases mais on recule l'index pour faire un si mineur ça sonne vraiment très bien cette position on va la garder et la décaler en case 4 donc 4 et 2 ça nous fait un fa dièse mineur très joli d'accord ensuite on va avancer d'une case et resserrer les doigts comme un mi majeur pour faire un sol c'est la même chose qu'un sol on revient sur le fa dièse et on fait un mi mineur pour finir sur un ré suspendu 2 donc je vais rejouer tous les accords vraiment doucement pour que vous voyez bien ce qui se passe ré suspendu 2 la majeur donc c'est à dire le mi majeur en case 7 le si mineur c'est la case 9 et 7 pour l'index on recule en fa dièse case 4 on avance pour jouer un sol case 5 on refait le fa dièse et pour finir mi mineur et à la fin c'était pas un ré suspendu 2 j'ai une bêtise c'est de nouveau le la et là vous avez tout votre refrain donc maintenant que vous avez tous les accords ré la si mineur fa dièse mineur sol fa dièse mineur mi mineur la il y en a beaucoup vous n'avez plus qu'à jouer ça avec une petite rythmique même quelque chose de très simple ou quelque chose de plus complexe c'est comme par exemple soit une rythmique un peu plus vénère soit des arpèges en arpèges ça peut être très joli aussi des choses un peu comme ça et puis ensuite vous allez simplement jouer plusieurs fois votre riff et ensuite la suite d'accords et c'est à c'est à c'est à voilà pour ce petit morceau on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo ciao 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 ciao